Salut la compagnie, ici Marco et on se retrouve aujourd'hui dans cette vidéo pour parler du chapitre numéro 114 de l'attaque des titans. Alors vous vous rappelez sans doute dans le chapitre 113, on avait Levi qui était plutôt en bonne position face à Sig, qui était blessé, attaché dans la charrette là. On sentait qu'il ne pouvait plus faire grand chose et je me demandais vraiment ce qu'allait se passer. Et avec les premiers leaks qu'on a eu, on nous a dit qu'on allait parler essentiellement du flashback avec Sig, ce qui me paraissait évident vu qu'il y avait eu les prémices déjà dans le chapitre précédent. Et puis là en plus de ça, on nous avait fait penser que Levi avait pu mourir ou être tout simplement handicapé. Et j'avoue que là, vu les discussions qu'il y avait eu dans le Discord et puis les leaks qu'on avait eu, je ne pouvais que douter de ça parce que ça me paraissait un petit peu chelou. Et on va voir ça tout de suite dans cette vidéo. Alors comme je l'ai dit dans l'intro, le chapitre va être essentiellement porté sur le flashback de la vie de Sig à l'époque où il était à Liberio avec son père et sa mère. Et franchement, quand tu vois ça, tu te dis que finalement, Sig, on est loin du mec qui avait tout manigancé depuis le début, qui avait tout planifié et tout. On a plus l'impression que c'est des choses qui lui tombent sur le coin de la gueule en permanence. Déjà, on va commencer avec, visiblement, moi ce que j'appellerais un endoctrinement de ses parents parce qu'il n'y a pas d'autres mots pour décrire ce qui se passe. Avec Grisha qui va lui montrer là, ils vont monter en haut de la tour et il va dire, regarde ça c'est Liberio, c'est l'endroit où on est confiné, le monde est beaucoup plus vaste que ça. Est-ce que tu n'aimerais pas aller plus loin ? Est-ce que tu n'aimerais pas aller plus loin ? Hein ? Hein ? Hein ? Dis-moi Sig, est-ce que tu n'aimerais pas voir plus loin que ça ? Et puis Sig, il n'a pas le choix, il fait bah oui, j'aimerais bien quoi. Et c'est vrai que déjà, dès le début, quand tu commences là-dessus, tu sens le forcing de Grisha. Tu sens déjà que Grisha, il essaye, ouais, de faire tout simplement, comme j'ai dit, le forcing, de convaincre, de mettre cette petite graine dans la tête de Sig comme quoi il faut faire quelque chose. Et il explique d'ailleurs très clairement, il dit, si tu veux que les choses changent, il faut que tu t'y mettes toi-même. Ça ne changera pas si tu ne te mets pas à l'action, que si tu ne te fais pas quelque chose pour que la situation évolue. Parce que sinon, tu vas rester coincé à Liberio comme ça pendant des années, des années et des années. Et puis pour montrer un petit peu plus la situation tendue des Eldiens ici, on va voir la suite de la scène dans laquelle il y a ce que j'imagine être un mec qui est là pour nettoyer, pour faire la maintenance des lieux, et qui va voir Sig et ses parents, et qui va dire, ah bah désolé, je ne voulais pas vous déranger, je repasserai plus tard. Et au moment où il voit le brassard des gars là, tu vois son regard qui change. T'as le regard du mec sur une page, ensuite t'as le focus sur le brassard, et ensuite t'as son regard, et c'est ouf la différence. Tu sens le mec qui d'un coup, il est dégoûté. D'ailleurs la preuve, il balance son seau d'eau à la gueule des trois personnes là, et il dit, moi je suis payé pour nettoyer la crasse, et quand je vois de la crasse comme vous, et ben j'ai pas le choix, je suis obligé de faire ça quoi. C'est ouf cette mentalité là. Il va même dire que tu ne devrais pas avoir le droit de te reproduire. Enfin je veux dire, c'est hyper fort, enfin je trouve, quand on connait la société actuelle, imaginez si on faisait vivre ce genre de calvaire à des nations qui nous ont attaqué il y a un siècle ou deux quoi. C'est hallucinant de voir des gens qui pensent encore comme ça, mais c'est vrai que je dis ça à chaque fois qu'il y a des scènes de flashback comme ça, mais bon, au bout d'un moment vous en avez peut-être part de ça, mais c'est vrai que je suis toujours impressionné de voir à quel point ils ont encore une si grande rancœur vis-à-vis des zeldiens alors que ça fait des siècles que les zeldiens n'ont rien fait à ce peuple-là, qu'ils sont partis se promener à perpète et qu'en plus ils sont déjà traités comme de la merde. Donc sans forcément dire que tu peux les traiter comme des égaux, je vois bien qu'ils aient pas envie, t'es pas obligé non plus de les traiter comme des chiens quoi. Moi je trouve ça toujours ouf quoi. Et ça va s'accentrer tout derrière parce qu'ils vont se balader dans la rue, et même si on voit pas ce qui se passe, on voit rien que le regard et les gestes des protagonistes qui sont un peu partout, qu'il y a une certaine rancœur vis-à-vis d'eux et qu'ils doivent se faire un petit peu conspuer quand ils se baladent quoi. Et t'as Grisha qui dit encore une fois à Sig, regarde, souviens-toi de tout ça quoi, parce que c'est ça notre avenir si on fait rien quoi. Enfin il dit pas les phrases exactement comme ça, mais Grossoberdo c'est ce qu'il dit, c'est vas-y imprègne-toi bien de cette haine. T'as vraiment l'impression en fait limite qu'il a fait ça exprès. Limite je me dirais qu'il est content que le liveur là, il lui ait balancé la flotte sur la gueule pour qu'il voit la situation dans laquelle ils sont, pour que son fils la voie quoi. Ils s'en imprègnent et se disent il faut que je fasse quelque chose pour changer ça. Des fois j'ai vraiment l'impression que tout ça c'était manipulé par Grisha qui l'a fait vraiment volontairement quoi. Et je me dis que c'est pas possible de vouloir faire subir ce genre de choses à ton fils, moi je serais humilié dans ma chair de voir comment tu traiterais mon gamin. Moi le mec je l'aurais balancé du toit honnêtement, ah bon j'aurais mal fini c'est sûr, mais j'aurais fait ça, obligé quoi, tu fais pas ça à mon gamin quoi. Et lui bah il laisse faire. T'as vraiment l'impression que ça fait partie de l'endoctrinement qui est nécessaire à Sig, parce que comme on le sait bien depuis quelques chapitres déjà, même beaucoup même, on sait que Sig il est promis à un grand avenir. Ses parents ont beaucoup d'espoir en lui. Ils veulent impérativement qu'il soit le sauveur de la nation eldienne. Mais le problème c'est qu'ils lui mettent beaucoup trop de pression sur les épaules. Le pauvre Sig c'est un gamin. Visiblement de ce qu'on apprend dans les flashbacks, il a 7 ans. Et les mecs ils sont là ils disent l'avenir de la nation c'est toi, c'est toi qui va nous sauver tous, il faut que tu deviennes un guerrier. Et tu sens que lui il a pas vraiment envie. Tu le sens. parce que les moments où il discute de ça et où il dit j'ai envie d'être un guerrier, t'as pas la volonté, tu sens pas. Soit il baisse les yeux en disant ouais je veux être un guerrier. Soit alors il est là, il hésite, il fait ouais peut-être, oui je veux être un guerrier, oui. Tu sens que le mec c'est pas vraiment une volonté. Et d'ailleurs quand tu vois les différentes thèses qu'il y a où les gens en parlent, ils disent clairement tu n'es pas comme tout le monde. Les autres, tu sens qu'ils ont envie de devenir des guerriers. Toi on sait pas pourquoi t'es là quoi. Mais malgré tout le pauvre sig il continue. Il veut absolument que ses parents soient fiers de lui. Ses parents ils lui ont mis tellement de pression sur les épaules pour qu'il devienne un guerrier qu'il ne voit pas autre chose comme à venir. Il est là, il s'entraîne, il s'entraîne et on voit bien qu'il a pas le niveau quoi. Mais bon s'il n'a pas le niveau c'est peut-être aussi comme je l'ai dit avant que c'est parce qu'il n'en a pas envie tout simplement. On le voit là. Il essaye d'avoir un lien avec ses parents. Quand il se balade dans la rue là et qu'il voit ce que je pense être un père et son fils qui sont en train de jouer au foot ensemble là il rentre et il dit Papa je suis rentré plus tôt. Et il estime, enfin j'imagine qu'il a l'espoir que son père derrière dise Bah cool, on va en profiter pour faire une activité père-fils ensemble. Et non, Grisha il dit clairement Ah bah tiens, ça va être l'occasion pour toi d'en profiter et de pouvoir continuer à étudier pour avoir plus de chances de devenir un guerrier quoi. Tout est centré sur ça. Et t'as vraiment l'impression, comme ça sera dit plus tard que ses parents ils se servent de lui comme d'un objet. Ils en ont rien à foutre de lui. Et en tout cas c'est ce que Sig, à mon avis, doit comprendre de ça. On lui met une pression ouf pour lui donner un rôle et en fait on a l'impression que derrière il a pas d'amour, il a rien. Il a juste cet objectif là. Alors on peut comprendre le point de vue de Grisha. Grisha le mec, il a vécu dans l'oppression toutes ces années. Il a vu sa femme, enfin sa soeur mourir de façon extrêmement injuste et juste parce que c'est une eldienne quoi. Il a été traité comme de la merde aussi pendant toute sa vie. Donc je peux comprendre qu'il ait envie de s'émanciper de tout ça et que lui est conscient des sacrifices qu'il a à faire. Parce qu'il est âgé, enfin il est âgé, il a pas non plus 60 ans mais il a vécu, donc il sait ce qu'il faut faire histoire de préserver la liberté. Sauf que ce qu'il oublie, c'est que le gamin à qui il a confié tout ça c'est un membre de 7 ans. Et que lui, tout ce qu'il veut c'est que son père soit fier de lui. Il veut que son père puisse jouer au foot avec lui, puisse avoir des activités ensemble quoi. Qu'il ait de l'amour. Et t'as pas le sentiment qu'il ait de l'amour. Il y a juste une énorme pression sur ses épaules pour devenir un guerrier. Et à mon avis, c'est tout ça qui va l'entraîner à sa perte. Puisque derrière, ils vont venir voir leur fils s'entraîner. Puisque, encore une fois, le fils va surprendre une conversation dans laquelle on va encore une fois dire que tous nos espoirs sont dans les mains de Sig. Lui, il a l'impression, il va d'ailleurs faire un monologue pour pas se faire virer. J'ai l'impression qu'à chaque fois qu'il va pour devenir un guerrier, t'as les instructeurs qui lui disent « Casse-toi, t'es un ramassis de merde, t'as aucune chance de devenir un guerrier. » Et que lui, il est obligé de les convaincre que c'est pas le cas. Et il le dit. « Je veux expier les péchés de mon peuple, laissez-moi devenir un guerrier et tout. » Et quand il fait l'entraînement, il est bon dernier. Et tu vois le regard des parents qui ont honte de lui, tout simplement. Il se barre, là, en plein milieu de l'entraînement. Je te dis pas ce que ça doit faire dans les yeux du beau Sig de voir ses parents qui sont venus l'encourager ou qui sont venus voir ses progrès partir, limite, en pleurant. Parce qu'ils ont le sentiment que leur fils n'arrivera jamais à atteindre les objectifs qu'ils ont fixés pour lui, quoi. Ça doit être hyper frustrant pour lui. Ça doit être un énorme grève-cœur de voir ça, quoi. Et derrière, on va le voir encore plus. Parce qu'il va être chez lui, avec la couverture sur la gueule, là, dans sa chambre, en train de chialer, pendant que le père, il dit « Mais putain, c'est un bon à rien, notre fils, il sert à rien. » C'est hallucinant. T'imagines le père qui dit ça de son fils, quoi, à haute voix pour qu'il l'entende, même si c'est pas directement adressé à lui. Je veux dire, ça bouleverserait de n'importe quel gamin d'entendre ce genre de choses. Lui, il veut juste bien faire. Il s'en fout un petit peu de l'histoire des Eldiens, là. Il le fait parce que c'est ses parents qui le poussent à le faire, tout simplement. Et il veut que ses parents soient fiers de lui. Et finalement, quand tu regardes la façon dont il est traité comme une daube, voilà, ça donne pas envie, quoi. Le mec, il se rend compte que tous les efforts qu'il fait depuis des années, et bien, ils servent à rien parce que son père, il a honte de lui, tout simplement. Et d'ailleurs, au sujet de cette pression, j'en ai pas encore parlé, mais ce qui est rigolo, c'est de voir le gouffre abissal qu'il y a entre Grisha et sa femme, et puis entre les grands-parents de Sig, quoi. Parce que le grand-père, là, il essaye d'inculquer les valeurs de Mar en montrant l'histoire qu'il y a eu à propos des deux attaques qui auraient eu lieu de la part des Eldiens face au Mar et qui auraient détruit, décimé des centaines de milliers de villes, sur deux grandes villes, de ce que j'ai compris, là. Et puis de l'autre côté, on aura plus tard Grisha qui va dire que tout ça, c'est un mensonge, que c'est de la manipulation parce que c'est les gagnants qui font l'histoire. On connaît, hein, ça, c'est un proverbe extrêmement connu. Si ça se trouve, il a raison Grisha, hein. Mais ce que je trouve intéressant, c'est le raisonnement du grand-père. Le grand-père qui essaye d'inculquer ces valeurs-là, je ne pense pas que c'est ce qu'il pense, lui. Je ne suis pas convaincu que lui est convaincu, si je puis dire, encore une fois, je fais un peu de répétition, que c'est vraiment ce qui s'est passé et que les Eldiens sont vraiment des pourris comme ça. Par contre, s'il fait ça, à mon avis, c'est pour protéger Sig de l'endoctrinement de Grisha parce qu'il sait depuis des années que Grisha, eh ben, il est comme ça. Et d'ailleurs, quand Grisha vient le voir en disant ce soir, on a un cours de danse, je crois, je ne sais plus comment il dit ça, je suis convaincu que le grand-père sait qu'il ne s'agit pas de ça. Et d'ailleurs, quand tu vois la phrase qu'il dit, il dit que tu devrais plutôt t'occuper de ton fils plutôt que t'occuper de ce genre de choses, quoi. Et en fait, j'ai le sentiment, jusqu'à présent, quand on avait vu les flashbacks précédents, que le grand-père, il était lâche. C'est vraiment l'image que j'avais. Le grand-père qui ne veut pas se rebeller, sa fille, elle meurt, il ne fait absolument rien pour la défendre, alors que Grisha, il est gamin, il pète un câble, il dit, il fait quelque chose, papa. Laisse pas faire, il faut agir, il faut faire quelque chose. Et lui, il dit rien, il laisse faire. Et en fait, ce que j'avais vu comme de la lâcheté à l'époque, de ce que je vois là, en fait, j'ai le sentiment que c'est de l'altruisme vis-à-vis de sa famille. J'ai le sentiment, en fait, que le grand-père, il veut protéger sa famille. C'est une autre vision, hein. Grisha, il est plus ambitieux, il veut protéger tous les Eldiens, il veut les sauver de la situation dans laquelle il est. Je pense que le grand-père, il se doute que ce n'est pas possible de faire tout basculer pour que les Eldiens deviennent libres de main, s'émancipent de marre et tout ça. Et il se dit que ce qu'il faut, c'est protéger sa famille, tout simplement. Et c'est ce qu'il essaye de faire, à mon avis, en essayant de convaincre Grisha d'arrêter tout ça et en essayant de convaincre Sig que finalement, c'est vraiment les Eldiens les mauvais et qu'ils méritent leur situation. Comme ça, Sig, il essaye pas de se rebeller et il peut vivre sa vie paisiblement. Mais bon, il va y avoir une éclaircie dans la sombre vie de Sig et cette éclaircie, c'est le rayon de soleil Tom Xaver. Tom Xaver qui est un guerrier de marre qui possède le titan bestial. Et qui va croiser par hasard et jouer au baseball avec lui. En fait, il va tout simplement faire une activité qu'il est censé faire avec ses parents mais il va le faire avec cet inconnu et ils vont se lier d'amitié mutuellement. Tout simplement parce que l'autre, ça lui rappelle son fils qui est décédé, j'en parlerai plus tard. Et puis lui, parce que ça fait un père de substitution parce que le sien, il s'occupe absolument pas de lui et il se sert de lui comme une arme. Et ça va lui permettre un petit peu de voir le sourire, tout simplement. Je crois que il n'y a aucune page dans tous les chapitres qu'on voit jusqu'à présent dans lesquels on a le sentiment que Sig il est heureux. Il n'y a pas un moment de mémoire où on le voit vraiment sourire. Alors que là, c'est la première fois quand il joue au baseball et que Xaver lui fait un compliment que je vais le voir sourire le père Sig. Enfin le père Sig, le petit Sig quoi. Et ce qui va me surprendre encore plus, enfin ce qui va permettre d'accentuer encore plus tout ça, c'est de voir que quand il va rentrer à la maison pour discuter justement de la situation avec son père et dire j'ai rencontré quelqu'un de formidable, il est super sympa, c'est un guerrier qui possède le titan bestial, il pourrait même dire qu'il va peut-être essayer de le pistonner, tu vois. Il n'y a aucune raison que ça n'arrive pas. D'ailleurs, on verra plus tard mais je ne comprends toujours pas comment il a réussi vu la situation dans laquelle il est à avoir le titan bestial à terme. Mais quand on voit ça et on voit la réaction de Grisha qui dit pas maintenant je suis occupé quand Sig débarque, il n'a même pas le temps de lui parler. C'est pas maintenant je suis occupé. Bam, vas-y, ferme-la quoi. C'est ouf, ça met encore plus une distance entre le père et le fils. Ça va permettre un rapprochement avec Xaver qui est beaucoup plus sympa, beaucoup plus... Il tient beaucoup plus le rôle de père en fait que le fait Sig. Enfin que le fait Grisha, c'est hallucinant de voir ça. Mais bon, le temps passe et on voit que Sig, il a de moins en moins de chances d'être un guerrier, il le dit lui-même et puis après on le voit en train de balayer les couloirs et il dit bah... C'est une vie comme une autre, au moins je survivrai, je ne vais pas me faire manger par un titan, je ne vais pas souffrir sur le champ de bataille, c'est déjà mieux que rien. Et finalement en fait, il va surprendre une conversation entre deux gardes qui vont dire qu'ils sont au courant qu'il y a des gens qui se réunissent tous les soirs histoire de renverser le gouvernement, de sauver les Eldiens, qu'ils sont au courant de plein de choses, qu'il y a une chouette qui est dans leur rang et qui donne des informations, vraiment, on voit qu'il y a pas mal de choses qu'ils savent et ils disent ça sous les yeux de Sig qui est un petit peu planqué en train de balayer quoi et qu'ils se doutent qu'il s'agit de ses parents. Et quand il va arriver à table en fait, plutôt qu'arriver clairement et dire ce qui s'est passé, il va tout simplement essayer de le faire de façon un petit peu indirecte. Il va dire il faut qu'on arrête parce que maintenant si ça continue on va se faire repérer, on va se faire transformer en titan et du coup on va se faire manger. Enfin voilà, c'est la vie qui nous attend si on continue sur ce chemin là. Et t'as Grisha qui lui dit non, il faut qu'on fasse ça justement pour arrêter cette spirale infernale. Et lui, il va dire tu veux que je finisse en fait comme la tata Tata Faye quoi parce que Faye c'est sa soeur qui s'est fait tuer quoi. Et là Grisha il va péter un boulard, il va lui dire elle est morte à cause de la corruption du fait que le monde est pourri toi en fait t'es là pour changer ça justement pour empêcher que d'autres gens comme Faye meurent de façon aussi atroce et injuste quoi. Et il va dire mais non mais regarde quand j'ai parlé à grand-père grand-père m'a dit que c'est parce que vous avez quitté votre zone de confinement que Faye elle est morte quoi. Ça n'a rien à voir avec un complot ou autre quoi. Et là dessus je peux comprendre que ce soit injuste parce que oui le grand-père a raison c'est parce qu'ils se sont barrés que c'est arrivé. Mais c'est vrai que c'est quand même une peine un petit peu atroce quoi pour ça. Le père Grisha il va dire il va être là j'ai mis dans l'arme en disant ouais mais moi je voulais juste voir les voitures enfin les voitures les avions on faisait rien de mal et tout et c'est vrai qu'il a raison les deux points de vue se défendent complètement enfin je peux comprendre les deux quoi mais après le père Sig là il est inquiet il est inquiet le petit Sig il veut pas que ça arrive il veut pas être sacrifié il a l'impression en fait quand il entend son père que son père il s'en fiche de sacrifier son fils quoi et derrière on va le voir il va chialer dans son coin après la discussion qu'il a eu ou au final il a pas dit clairement ce qui s'était passé que ses parents étaient sur le point de se faire prendre qu'il fallait qu'ils arrêtent tout histoire d'éviter de se faire prendre parce que là même si eux ils savaient que tout le monde se réunissait la nuit ils savent pas de qui il s'agit s'ils arrêtaient du jour au lendemain et ben ça serait pas arrivé ils auraient repris leur petite vie au calme ils auraient vécu tranquillou et puis il y aurait jamais eu de problème mais comme ils voulaient absolument continuer ils étaient forcément voués à se faire pécho quoi et quand il va en parler à Xaver c'est quand même super dangereux mais bon on peut comprendre chez Lee c'est un père de substitution donc c'est normal qu'il ait réagi comme ça Xaver il va trouver qu'une seule solution il va dire il faut que tu dénonces tes parents il faut que ce soit toi qui le dise comme ça si tu dis que tes deux parents sont responsables de tout ça et ben ils vont les arrêter et ils vont te remercier donc du coup toi tu te feras pas arrêter et tes grands-parents non plus ils vont pouvoir vivre il y aura que les parents qui seront chopés et qu'est-ce que fait Sig ? et ben il va tout simplement écouter Xaver et il va le faire et on va voir les scènes où il y a les soldats qui vont rentrer chez lui qui vont choper les deux parents qui vont les emmener comme ça et c'est ouf franchement il y a une énorme différence entre la version qu'on avait à l'époque et celle qu'on a eu aujourd'hui parce que quand tu écoutes ce que Sig disait tu as l'impression que tout était planifié quand il t'explique ouais ouais je savais que mes parents allaient être pécho donc j'ai décidé de les dénoncer histoire de de monter les échelons chez Mar non non c'est absolument pas ça c'est Xaver qui t'a convaincu de le faire pour sauver ta peau parce qu'il tenait à toi tout simplement et en fait ce que je trouve intéressant dans tout ce flashback là c'est que Sig qu'on voyait comme un manipulateur qu'on voyait comme un mec hyper brillant qui a toujours agi pour suivre ses convictions on sent qu'en fait quand il était jeune il avait aucune conviction il avait rien il a suivi les directives de son père il a suivi après les directives de Xaver quand il pensait que c'était plus juste pour lui et que Xaver avait plus d'empathie enfin de sympathie pour lui que ses propres parents ce qui est pas faux d'ailleurs parce que le discours que va faire Xaver comme quoi ses parents le manipulent c'est totalement vrai quoi et du coup il va juste à chaque fois se faire pas manipuler parce que c'est pas le bon mot c'est pas de la manipulation je pense que Xaver c'est pas dans le but de le servir lui c'est vraiment dans le but de sauver le gamin mais on voit qu'il est complètement influençable et qu'il y a pas une décision qu'il a prise pour lui même ou par conviction en tout cas pour le moment quoi on va ensuite avoir droit à une petite ellipse dans laquelle on va retrouver Sig un peu plus âgé qui est en train de faire du baseball avec Xaver quoi et on va en apprendre un petit peu plus sur Xaver déjà on va savoir que ça c'était avant mais je vous en parle que maintenant que visiblement il est pas devenu un guerrier parce qu'il voulait se battre il dit d'ailleurs lui même que Sig il est pas comme Toulon parce qu'il veut pas devenir un guerrier et que c'est une bonne chose parce que vouloir se sacrifier toute sa vie là et mourir au bout de 13 ans pour Marre c'est vraiment une débilité en soi et quand on lui demande pourquoi il s'est transformé en Titan enfin pourquoi il a accepté de devenir un guerrier il dit justement que c'est parce qu'il voulait faire des études tout simplement sur l'origine des Titans et c'est vrai que moi à chaque fois que j'en parle les gens ils me disent souvent qu'ils ont vu tout ce qu'il y avait à savoir à propos des Titans mais moi ce qui m'intéresserait c'est de savoir tout ce qui s'est passé à la base comment il y a eu les Titans qui sont arrivés parce qu'on nous parle de comment ils sont arrivés sur l'île du paradis etc etc c'est intéressant mais moi ça me suffit pas j'ai envie de savoir si la transformation d'Ymir elle est vraiment divine si je puis dire magique elle est on va dire ou si c'est quelque chose de technologique comment après elle a été répartie qu'est-ce qui s'est passé pour que finalement elle se fasse tuer moi j'ai envie de savoir tout ça et on a aucune information et lui il dit que s'il n'a jamais il y a 2000 ans il s'est passé toutes ces choses là et bien il a envie de le savoir et que le but c'était de se transformer en Titan pour avoir les souvenirs des prédécesseurs et qui sait peut-être avoir les fameuses informations qu'il recherche finalement je crois pas qu'il les a eues parce qu'il en parle pas du tout il explique à Cyg justement que ses recherches lui ont permis de connaître un petit peu de vérité à propos des Eldiens et surtout du pouvoir du Titan fondateur qui visiblement peut même aller jusqu'à changer le métabolisme de ces sujets on sait qu'ils pouvaient agir sur leur mémoire on le sait puisque ça arrivait à plusieurs reprises et on le l'a déjà dit mais par contre le fait de pouvoir agir sur le métabolisme là c'est quelque chose qu'on n'était pas au courant tout simplement et il va donner l'exemple d'il y a 600 ans il y a eu une épidémie qui a tué des millions de personnes et visiblement en fait les Eldiens n'ont pas été touchés enfin ils ont été malades oui mais il n'y en a aucun qui est mort parce que le roi aurait intervenu enfin serait intervenu afin de changer leur métabolisme afin qu'ils puissent se défendre contre cette maladie et donc les sauver et là ça va faire titre dans la tête de Sig là il va comprendre tout son objectif dans la vie son objectif ça va être de récupérer le pouvoir du titan fondateur afin de pouvoir modifier le métabolisme de tous les Eldiens afin qu'ils ne puissent plus se reproduire il va se rappeler de la phrase qu'avait dit à l'époque le mec quand il avait 7 ans et qu'il lui disait que normalement vous ne devriez pas avoir le droit de vous reproduire espèce d'engence du mal et compagnie il va dire une mort douce un sacrifice doux autre que celui qui est vive là ils vont arrêter d'être persécutés puisqu'ils ne vont plus se reproduire donc c'est fini ils ne souffriront plus de tout ça et à côté de ça les mares ils ne souffriront plus de tout ce souvenir qu'ils ont douloureux de leurs ancêtres parce que les Eldiens vont s'éteindre et ils ne vont pas s'éteindre en se faisant anéantir tuer chacun leur tour ils vont s'éteindre tout simplement parce qu'ils ne vont plus se reproduire et il dit c'est la mort la plus douce qu'on peut donner à un peuple et je vais essayer de leur reproduire en faisant l'objectif de récupérer le titan fondateur mais au lieu de le récupérer au compte de Mar je vais le récupérer pour moi je vais le choper et je vais changer le métabolisme des Eldiens afin qu'ils puissent plus se reproduire et comme ça tout sera terminé cette malédiction sera finie et il n'y aura plus personne pour souffrir comme moi j'ai souffert et ce qui est ouf je trouve c'est de voir la réaction de Xaver Xaver à ce moment là quand l'autre il lui lance la balle il la rate il n'arrive pas à la rattraper enfin je pense qu'il est perturbé ce qu'il vient de dire et il va lui expliquer justement l'histoire de sa femme et de sa fille enfin de son fils pardon qui sont morts parce qu'il avait fait semblant de ne pas être un Eldien et quand sa femme l'a appris elle a tué son fils et elle s'est suicidée t'imagines à quel point il déteste les Eldiens quoi je veux dire elle ne l'a pas foutu à la porte elle s'est suicidée et elle a tué la chair de sa chair quoi je veux dire waouh c'est super violent quoi il faudrait vraiment qu'il y ait un truc de ouf qui se passe pour que j'ai ne serait-ce que l'idée qui germe dans ma tête de faire ce genre d'inepsi quoi et je trouve ça ouf la réaction qu'il a et il dit donc du coup Sig que le meilleur moyen de plus avoir tout ça c'est tout simplement que le peuple des Eldiens arrête de vivre et s'éteigne gentiment comme ça sans douleur et du coup ça va lui donner un objectif parce que jusqu'à présent il voulait devenir un guerrier uniquement pour faire plaisir à ses parents et pour suivre un petit peu l'endoctrinement qu'il leur avait donné et là il va agir pour son compte à lui afin d'avoir le titan bestial mais je me dis quand même qu'entre temps il s'est passé des années et j'aimerais bien qu'on nous explique comment il est passé de grosse merde qui est toujours dernière quand il y a les entraînements à soldat d'élite qui va avoir le titan bestial je peux comprendre que ça a joué le fait qu'il ait dénoncé ses parents parce que ça a dû impacter mais par contre derrière il faut quand même qu'il y ait autre chose qu'il soit physiquement capable de le faire et ça j'ai du mal à y croire donc vraiment si on pouvait avoir 2-3 pages pour m'expliquer comment on est passé de qu'est-ce que tu fous là tu mérites même pas de t'entraîner à t'es un soldat d'élite et tu mérites d'avoir le titan bestial moi j'aimerais bien qu'il y ait une explication à ce propos on va revenir alors dans le présent avec Levi et Sik qui vont discuter et encore c'est un bien grand mot Sik qui va dire que s'il a tué autant de personnes c'est pour les libérer du poids de leur vie qui doit être horrible parce qu'elle n'est faite que de souffrance chez les Eldiens et qu'il faut euthanasier le peuple Eldien ça c'est ouf cette phrase là et puis d'autre côté Levi qui va dire vas-y te fais pas chier de toute façon bientôt tu seras en train de te faire mâchouiller par un titan parce que lui il a toujours comme objectif de passer par un intermédiaire avant que ce soit Historia qui récupère le titan afin d'éviter tous les problèmes qu'il vient d'avoir et c'est vrai que si t'avais écouté Levi depuis le début on serait absolument pas dans cette situation là mais derrière Sik il va dire Xavier regarde moi et puis boum il va bouger il va tout exploser et on va voir les deux parties du corps enfin même il y en a plusieurs à mon avis parties du corps qui vont s'éparpiller de Sik on va voir son cul qui va partir à gauche pendant que le haut de son corps va partir à droite quoi et on va voir Levi qui va être projeté sur le côté et je vais pas en parler très longuement de ça même si je pense que c'est le truc que vont retenir le plus de gens alors que je trouve qu'il y a beaucoup de choses intéressantes qui sont dans le flashback mais cette partie là où vous voyez Levi en train de se faire expulser derrière moi j'ai du mal à croire qu'il est mort déjà il y a deux éléments enfin il y a plusieurs éléments je voudrais pas trop en parler ici parce que je pense que je ferai une vidéo pour parler de ça précisément et vous donner des exemples plus spécifiques mais là déjà Levi s'est rendu compte de ce qu'allait se passer avant et je me dis que entre le moment où il a explosé et tout peut-être qu'il a fait un banc en arrière il a essayé de sauter il a peut-être même utilisé son équipement tridimensionnel bon ça a été enlevé parce que derrière il y a eu une explosion donc voilà mais en plus de ça je trouve que c'est un petit peu comme les gens qui voient du spoil partout dans mes vidéos petit appel à ces gens là et quand vous voyez Levi qui vole comme ça vous voyez derrière que dans les spoils il y a un mec qui vous a dit que Levi avait un bras et une jambe en moins tout de suite vous partez du principe qu'il a effectivement un bras et une jambe en moins mais honnêtement sur l'image là c'est juste impossible impossible à détecter il n'y a pas moyen de savoir franchement il faut être honnête il faut être objectif je ne vous dis pas qu'il a ses deux bras et ses deux jambes je ne vous dis pas que c'est flagrant qu'il a ses deux bras et ses deux jambes par contre je vous dis que ce n'est pas du tout flagrant qu'il a perdu un bras et une jambe déjà on le voit de trois quarts donc il n'est pas là face à vous comme ça il n'est pas non plus il est plutôt de profil et de profil vous ne voyez pas trop à cette distance là et la façon dont il est un peu de trois quarts parce que ce n'est pas vraiment de profil vous ne voyez pas trop sa jambe et son bras on voit qu'il saigne je ne vous dis pas qu'il va être indemne mais par contre il n'y a aucun moyen ici pour moi de savoir que Levi est mort et en plus il n'y a aucun intérêt à ça je veux dire le personnage de Levi il est fait pour se battre clairement si jamais vous l'avez je ne pense pas qu'il soit mort donc si jamais il est juste estropié il ne sert plus à rien c'est pas comme un Armin ou un Erwin qui eux peuvent servir dans la bataille parce qu'ils ont un schéma de pensée une réflexion ils peuvent organiser les troupes Levi c'est absolument pas son rôle Levi c'est un soldat c'est un soldat c'est un soldat d'élite c'est le meilleur soldat peut-être qu'on ait jamais vu mais par contre ce n'est qu'un soldat si demain tu lui demandes de faire une stratégie pour la bataille je ne suis pas convaincu que ce soit vraiment son c'est le meilleur moyen d'exploiter les talents de Levi je ne suis même pas sûr qu'il en soit capable tout simplement donc autant le tuer dans ces cas là et pour moi il n'est pas mort donc s'il n'est pas mort c'est qu'il n'est pas estropié après c'est sûr que là dans les chapitres à venir tu ne vas pas le voir tout flingrant tout flingrant pardon fringlant fringlant tu ne vas pas le voir tout fringant en train de se battre avec les autres forcément que là il va être out pendant quelques chapitres c'est évident quoi mais de là à le tuer je ne pense pas en plus comme je l'ai déjà dit Isayama il n'a pas l'habitude de faire des morts à ce moment là c'est plutôt à chaque fois pour mettre le doute rappelez-vous quand Jean il a le doigt de se faire buter la page elle finit comme ça avec Jean qui a son béret là tu vois la nana qui est prête à lui tirer dessus la page d'après on entend bang du fusil et tu vois le béret de Jean qui vole et finalement tu apprends qu'en fait c'est Armin qui a tiré sur la nana pour le sauver et pourtant nous on a passé un mois à se dire que Jean était mort et c'était beaucoup plus évident pour moi que Jean était mort dans ce chapitre à ce moment là que de voir Levi qui était mort à ce moment là précis là maintenant et en plus quand on se souvient des différentes morts qu'il y a eu comme par exemple Erwin ou encore Sacha à chaque fois ça a été en milieu de chapitre pour indiquer un petit peu le côté dramatique et voir ce qui se passait derrière et là on l'a pas ça finit comme ça et je pense pas que Levi est mort et je pense pas non plus que Sig soit mort même si je pense que là il est en piteux état parce que sinon ça niquerait complètement le titan bestial et est-ce que ça serait vraiment intéressant de dégager le titan bestial et qu'il vienne à un random qui servira à rien jusqu'à la fin de l'arc j'y crois pas donc forcément pour moi les deux ont survécu ils sont dans un sale état je pense que Levi a fini dans la rivière et qu'il va être repêché par quelqu'un au passage et Sig à mon avis il va sans doute croiser peut-être Flush et Angie on verra ça plus tard mais en tout cas là moi je pense que les deux sont encore en vie même s'ils sont en piteux état honnêtement ce chapitre là il a pas beaucoup avancé et on a pas appris grand chose mais c'est vrai qu'avoir le psyché de la vie de Sig j'ai trouvé ça ouf guedin quoi puis c'est vrai qu'il y a quand même eu des révélations à propos de Xaver mais ce que je trouve hallucinant c'est le fait que Isayama a réussi à nous faire transmettre autant d'émotions dans la vie de Sig parce que là Sig tu sens vraiment toute la détresse et toute la souffrance qu'il a eu au fil du temps et puis tu vois les réactions des gens c'est hallucinant de voir réussir en 2-3 images comme ça quand tu vois des fois il y a 2-3 cases où tu vois le visage des gens se décomposer à la vue de ce qui se passe je trouve que c'est brillamment illustré de la part d'Isayama et qui fait les choses vraiment bien on ressent vraiment le dégoût du mec qui est en haut là et qui va dire que ce ne sont que des démons là on ressent bien le désespoir dans les yeux de Grisha qui arrive même pas à tenir le regard de son fils quand il vient à la fin la dernière scène où on les voit ensemble où ils sont en train de manger à table et où à un moment donné Sig regarde son père dans les yeux t'as l'image où tu vois le père qui regarde Sig Sig qui regarde son père et l'image d'après on voit Sig enfin on voit le père Grisha qui détourne le regard parce qu'il n'arrive pas à supporter la honte qu'il a vis-à-vis de son fils enfin moi c'est comme ça que je l'ai interprété et je trouve que là Isayama a fait les choses brillamment vraiment c'est super bien rendu moi je trouve que c'est vraiment très bien fait de la part d'Isayama vraiment chapeau là dessus les dessins sont magnifiques quand on voit la scène à un moment donné où Sig il dénonce ses parents mais elle est tellement belle tellement bien illustrée tellement bien dessinée il n'y a rien à en dire elle est vraiment parfaite pour moi et puis on voit le passage avec Xaver le moment où en fait il va à la fois raconter son flashback et où on va le vivre parce qu'en fait on va voir les deux protagonistes qui sont encore là en train de jouer au baseball et on va voir que par exemple le moment où il ramasse la balle Xaver on va voir la mare de sang dans laquelle baigne sa mère enfin sa femme et son fils quoi alors qu'ils ne sont pas là c'est qu'une histoire qui est racontée mais réussir à transposer les deux en même temps comme ça et les relier j'ai trouvé ça c'était vraiment très réussi vraiment là dessus le chapitre a pas beaucoup avancé on n'a pas eu énormément de révélations si ce n'est qu'on peut changer le métabolisme ça c'était pas une information qu'on avait de mémoire mais en dehors de ça on n'a rien eu à part l'explosion de la charrette qui a eu lieu en deux pages c'est absolument tout et c'est vrai que j'ai le sentiment je ne sais pas ce que vous en pensez mais qu'Isayama il est en train d'essayer de prolonger la vie de son manga que là par exemple tout ça ça aurait peut-être pu être raconté en moins de pages mais qu'il l'a fait pour pouvoir encore une fois gagner un chapitre et durer un mois de plus et je suis très content parce que si tu me détailles encore plus ce qui se passe moi ça ne me dérange pas que l'histoire avance pas trop là j'ai vraiment vécu un excellent chapitre alors que pourtant je ne suis pas fan j'adore les flashbacks mais je ne suis pas fan des chapitres où il n'y a rien qui avance et où il n'y a pas de révélation de Ouf Guedin et là il n'y a pas spécialement eu de révélation de Ouf Guedin en dehors de la raison pour laquelle Sig il est en train de enfin les motivations de Sig il n'y a pas eu grand chose et d'ailleurs les motivations de Sig j'ai du mal à croire que Eren les soutient Eren il veut tuer tous les démons et c'est vrai que quand on y réfléchit tuer tous les Eldiens ça serait tuer tous les démons enfin tous les titans parce qu'il n'y aurait plus de titans possible mais il a une telle haine envers Mar qui a dû s'atténuer en étant comment dire de leur côté un petit peu pour l'espionner il a dû voir qu'il y avait des gens bien là-bas mais il y a tellement de haine de ce côté-là que j'ai du mal à croire qu'il a changé d'avis et qu'il partage les points de vue de Sig alors que quand il y a la réflexion de Sig Sig dit clairement et il le dit en pensée donc il n'y a pas de raison que ce soit un mensonge que pour lui Eren partage ses convictions et ça veut dire quoi ? ça veut dire que Eren veut se faire croquer par Sig afin que Sig mette en place son plan je pense pas c'est pas possible ça voudrait dire en fait que Eren au lieu de faire le grand terrassement et bien il ferait tout simplement un changement du métabolisme des Eldiens afin qu'il puisse plus se reproduire et dans ces cas-là pourquoi Eren aurait fait un gamin à Historia ? ça n'aurait aucun intérêt il aurait pu faire le même plan en laissant Historia avoir le titan bestial et puis il mettait la main sur elle et puis voilà il faisait ça de toute façon ils sont voués à mourir donc si jamais l'objectif d'Eren c'était vraiment le même que Sig à savoir de comment dire d'éradiquer les Eldiens avec une mort lente en les empêchant de se reproduire et bien il aurait pu très bien le faire en laissant le plan tel quel et juste en remplaçant le grand terrassement par ce petit changement de métabolisme mais bon encore une fois Isayama nous a montré son immense talent en développant le protagoniste de Sig ainsi que la famille de Grisha et compagnie et on a pu voir ça de façon assez intéressante vraiment les différentes cases où on voit les expressions du visage je me répète encore une fois mais je trouve ça fou que ce soit avec le mec qui les observe quand ils sont en haut dès le début avec les pages avec Grisha où on voit la différence de ton comme ça ou même après avec Xaver toutes ces pages-là étaient vraiment énormissimes super bien dessinées super bien détaillées les expressions du visage étaient superbes et puis en plus on a pu voir un Grisha un petit peu atypique vis-à-vis de ce qu'on connaissait ou ce qu'on ne pensait connaître de lui parce qu'on avait vu lui enfant qui débordait de vie qui débordait de conviction et tout et on voit que là les convictions qu'il avait et bien elles sont sans doute responsables de sa perte là il a tellement voulu sauver le peuple eldien que ça l'a conduit à dénigrer complètement son fils et ça l'a conduit à se faire choper de toute façon parce que même sans son fils il serait fait avoir visiblement quoi à terme en tout cas et là vraiment c'est intéressant de voir la différence qu'il y a entre le Grisha qu'on a connu bon on l'a pas connu longtemps on l'a vu un tout petit peu et on comprenait pas des fois les décisions qu'il a prises on a l'impression en fait qu'il a complètement abandonné les convictions qu'il avait à l'époque des Eldiens parce que t'as vraiment l'impression qu'il a rien foutu quand il était sur l'île du paradis avec son fils quoi il s'est juste contenté de s'occuper de lui et il a pété un boulard le jour où il a vu le cuirasser le colosse à l'arrivée c'est absolument tout quoi mais bon je trouvais ça intéressant de développer un petit peu plus ces protagonistes là et je suis content qu'il s'y a mal effet et je rajouterai ici un tout petit détail mais qui m'a fait silter à l'époque et que j'ai oublié de mettre dans ma review c'est le fait que Xaver il pense que son titan bestial il sert à rien dans le combat il le dit il dit mon titan bestial il n'est pas très utile pour en temps de guerre et quand tu vois ce qui arrive en faire Sig derrière tu te dis qu'il n'a pas pensé un seul moment à utiliser ses talents au baseball afin de s'en servir pendant la guerre parce que là Sig il fait quand même des sacrés dégâts avec ce qu'il utilise en forme de titan bestial quoi enfin bref je suis en train un petit peu de m'égarer peut-être que ce sera le sujet de prochaines vidéos parce que là je pense qu'il y aura au moins une vidéo par semaine qui sera consacrée à la SNK j'ai beaucoup d'idées j'ai beaucoup de choses dont vous m'avez fait part notamment quand j'ai été voir l'avant première du film Broly et donc j'ai envie de mettre en place tout ça les amis donc je vais m'arrêter là pour cette fois-ci j'espère que cette vidéo vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait bien entendu mettez des dizaines et des dizaines de commentaires pour me dire votre point de vue vis-à-vis de ce chapitre là vis-à-vis de ce qui va se passer à l'avenir est-ce que vous pensez que Levi va mourir ou que Sig va mourir moi j'attends de dire tout ça et comme vous le savez maintenant et bien je ferai une vidéo d'ici quelques jours dans laquelle je regarderai les commentaires les plus pertinents les plus intéressants et où j'y répondrai en vidéo et bien entendu si vous avez 30 secondes devant vous n'hésitez pas à aller sur mon live au type ça me fait toujours plaisir de voir que vous êtes prêt à consacrer un petit peu de votre temps pour m'aider financièrement notamment pour ce genre de vidéo qui me demande vraiment un sacré paquet de temps à réaliser quant à moi je vais vous laisser ici je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos et d'ici là je vous souhaite de bien kiffer Tchuss ! Sous-titres par Jérémy Diaz